coucou mon bout d'amour j'espère que vous allez bien ah ben voilà vous avez le bonjour de marvin qui arrive bien sûr bah je vous invite à vous installer confortablement bien sûr pendant que monsieur vient m'embêter voilà vous embêter aussi bien sûr et vous faire un petit coucou je vous invite à vous mettre à l'aise avec un thé un café un plaid tout ce qui peut vous faire plaisir surtout vous mettre à l'aise bien sûr ce qu'on en a tous besoin à l'heure actuelle même s'il fait beau en tout cas j'espère que chez vous il fait beau moi chez moi ça fait quelques jours qu'il y a un beau soleil et que lui est tout excité et j'espère que vous avez le même temps parce que c'est très très agréable surtout avec toute la pluie qui a eu donc oui ça peut être très agréable en ce moment bien sûr accueillez les bonnes énergies même si les messages peuvent ne pas vous parler maintenant ils vous parleront peut-être plus tard ou peut-être parleront pour pour un ami ou une amie bien sûr à il ou elle tout dépendra à qui ça parlera et que vous pourrez peut-être l'aider à ce moment là puisque toute façon on est là pour aider aussi dans notre prochain donc pourquoi pas mais bon ça peut aussi vous parler pour plus tard donc n'hésitez pas à rester et au moins passer un moment agréable ensemble avec la bonne humeur de la gaieté et enlever les mauvaises énergies ça soit chez vous ou chez moi allez on commence alors bien sûr je précise encore que le consultant peut être aussi une femme à énergie yang vice versa la consultante peut être aussi un consultant à énergie ying donc à vous d'adapter à votre situation désolé pour le bruit mais boubou s'amuse sont excités voilà et pourtant il est leur frère d'aller se coucher allez on va prendre des énergies avec le roi de tao on parle éclatement bon il y a un effondrement une séparation marville margot allez non non je vous met dans la pièce alors en tout cas il faut éliminer tout ce qui est vieux par rapport à cette séparation puisque vous êtes sûrement senti abandonné ou vous devez abandonner la situation puisque ne vous convient plus en tout cas il y a une capitulation d'un des côtés d'accord en tout cas il y aura une réalisation finale où on va avoir la victoire bien sûr mais on sera toujours prudent prudente bien sûr ce qui est normal et on sera réceptif d'accord mais avec beaucoup de patience parce qu'on va suivre notre intuition alors attention d'accord vous dit d'obéir à votre mental et tout le reste parce que vous de vous obéir surtout et pas d'être dans l'obsession vous aurez peut-être du soutien alors bien sûr il y a une attraction des opposés donc on va séduire donc vous serez réceptif à de la séduction à du à une rencontre passionnelle où vous voire une union sexuelle mariage ou quoi que ce soit mais on sera dans l'incertitude bien sûr à avoir l'accomplissement de tout ça puisque on a vécu la discorde et que bien sûr on sera vigilant il y aura des conditions instables peut-être aussi à ce moment là pourquoi parce que il y a des accomplissements d'action décisive à prendre donc ça sera dur pour vous et peut-être ça sera un renouveau complet on va voir ce qu'on veut nous dire mais c'était des très belles énergies vous avez vécu des choses négatives bien sûr une rupture même séparation mais en tout cas il y aura des décisions à prendre justement pour son bien-être on va voir un peu de quoi on nous parle bien sûr avec l'oracle du sixième sens j'allais dire d'habitude j'arrive à l'ouvrir il n'y a pas de souci allez je vais vous faire basculer comme d'habitude j'espère que vous avez eu le temps de vous installer et sinon mettez sur pause il n'y a pas de souci allez on fait basculer bon on parle de vacances peut-être de repos en tout cas peut-être que ça s'est passé pendant les vacances où maintenant vous êtes directement en vacances tout ça va se passer pendant les vacances prochaines bon pendant les vacances il ya eu un échec un échec bien sûr la fusion peut-être de se voir directement donc un gros échec voilà ce que vous allez changer bien sûr où ben il ya eu ben on s'est peut-être fait procéder l'autre en s'injuriant en se critiquant en ayant peut-être des mauvaises paroles aussi peut-être une justice aussi d'une fusion d'un couple pendant les vacances peut-être qu'il ya eu un divorce d'accord où il ya eu des écrits à pas le passé on est dans les souvenirs d'amour alors peut-être qu'il y aura un équilibre par rapport aux souvenirs d'amour après cet échec c'est ce qu'on précise aussi peut-être on va voir plus loin d'accord parce qu'on va partir alors on va retrouver un équilibre par rapport vraiment à notre passé aux souvenirs qu'on a eu en partant en prenant nos valises et on dit allez on s'en va voilà on s'éloigne on part on s'éloigne de la situation on s'éloigne du passé on s'éloigne alors du passé peut-être même des souvenirs peut-être de tout son passé et bien sûr d'un couple avec qui on devait fusionner voilà pour notre élévation donc on va partir peut-être qu'il ya eu des des histoires de justice un vraiment parce que bon on parle de pendant les vacances aussi il ya eu un procès des conflits entre vous d'accord où on s'éloigne et il ya eu un échec par rapport aux souvenirs du passé où on va penser à notre élévation et bien sûr il y aura une fusion parce qu'on va partir et qu'on va trouver quelqu'un qui va nous attirer alors dans le passé les vacances éloignement qu'est ce qu'on peut me dire le déménagement alors qu'est ce qui s'est passé pour un déménagement il ya eu l'instabilité une rupture alors peut-être que dans le passé vous êtes complètement séparés peut-être que vous avez divorcé avec le procès parce que déménagement stabilité rupture on s'est éloigné peut-être son lieu d'habitation ou peut-être qu'on était bien qu'on était dans le bonheur aussi parce qu'avec les vacances c'est aussi le bonheur tel que chez soi c'était les vacances entre guillemets on était bien on avait peut-être une belle maison un bel appartement où on se sentait vraiment bien que finalement il ya eu peut-être un divorce carrément la séparation voilà moi quand je vois procès rupture moi pour moi c'est un divorce mais bon après c'est peut-être qu'on arrête un paxe voilà mais il ya eu vraiment l'instabilité alors l'étranger qu'est ce qu'on peut dire d'autre il ya eu des difficultés on a peut-être du mal à partir d'accord il ya des difficultés parce que peut-être il y aura un retour où on attend un retour d'accord mais on va avoir des nouvelles par rapport à ce retour je voudrais avoir un peu plus bien sûr bon des nouvelles qui vont nous faire déjà du bien qui vont nous toucher peut-être un homme notre enfant intérieur peut-être aussi par rapport à la santé aussi peut-être des nouvelles aussi peut-être je sais pas pour les travailler dans la santé même s'il ya pas le travail mais c'est des choses qui vont nous toucher qu'est ce qu'on va nous dire d'autre aller sur la rupture déménagement l'instabilité voilà il ya eu la rupture mais on va retrouver le bonheur d'accord après après cette rupture il y aura le bonheur voilà mais je dirais aussi la rupture du bonheur aussi à ce moment là mais on dit bien qu'à chaque fois qu'il ya une séparation logiquement on retrouve le bonheur avec quelqu'un d'autre alors bon on parle que bien sûr il ya du retard mais moi je dirais que c'est par rapport aux difficultés un retard par rapport à une passion où on va retrouver une passion on va voir un peu plus voilà retard par rapport à une passion il ya des mensonges alors peut-être que vous avez trompé votre hôte que finalement vous avez divorcé que c'est il ya eu des retards pour tout ce que pour pouvoir partir parce que vous avez pris du retard parce que peut-être vous étiez bloqué par rapport à une passion que finalement vous mentez à vous même et que ça vous fait du mal parce que peut-être vous attendez des nouvelles qui vous font du bien mais voilà il ya des difficultés qui font aussi que ben peut-être que ça n'arrive pas même si on voit un retour mais bon peut-être que c'est vous attendez aussi un retour de ces nouvelles et que finalement ça n'attend pas parce qu'avec la carte du retard peut-être qu'il ya du retard par rapport à cette passion pourquoi parce qu'il ya des mensonges peut-être que vous vous mentez à vous même aussi hein bon voilà il ya des mensonges et une dispute donc on vous que ça soit vous ou que ça soit de l'autre côté il ya des mensonges il ya une dispute voilà ça a éclaté dans votre corps dans dans cette passion pour madame donc du côté de madame il ya du retard donc c'est madame qui n'arrive pas à avancer dans la vie qu'elle a envie de mettre voilà elle veut s'éloigner elle veut partir mais voilà il est en difficulté parce qu'elle attend elle attend des messages où elle attend un retour où il y aura des messages qui le feront du bien mais dans tous les cas il ya une attente et du retard voilà mais il y aura quand même un retour qu'est ce qu'on va dire il y aura une réussite déjà pour madame ce qui est déjà bien réussite par rapport à des mises en garde disons des mises en garde par rapport à des choses où on se sent en danger pas bien en difficulté on a vu des difficultés qui nous font du nous mettent à mal par rapport à une union il y aura des discussions par rapport à la séparation par rapport aux choix qu'on doit faire qui nous rend malade donc il y aura la réussite après cette réussite il ya deux solutions où il va avoir des discussions qu'on va pouvoir faire des choix par amour d'accord pour l'amour qu'on aime d'accord ou ben il y aura la réussite pour nous sur le coup mais attention on va se mettre en garde voilà on va parce qu'on se dit peut-être que c'est un danger parce que par rapport aux discussions qu'on a eu de deux couples là on se dit je vais faire les choix pourquoi les choix parce que je ne veux pas me rendre malade ou parce que il faut que je fasse les bons choix parce que j'étais malade d'accord bon on dit qu'il y aura le prestige et l'union donc vous rendez malade mais il y aura vraiment le prestige et l'union avec force voilà avec monsieur c'est en gestation pour la famille où il ya des conflits d'accord alors où son couple à l'heure actuelle qu'il a pu refaire ou peut-être avec sa famille proche d'accord il y aura la chance de travailler par rapport à l'immaturité la jeunesse et la l'immaturité d'accord peut-être aussi un enfant mais logiquement c'est l'immaturité où on va prendre de la maturité voilà par rapport à une trahison en amour où on a fait les choix de notre abondance financière d'accord mais il y aura un changement parce qu'il y aura de la jalousie par rapport à une personne amicale qui est dans la maison alors amicale des fois c'est peut-être plus plus hein ce qu'on dit amicale peut-être que voilà c'est peut-être un ami c'est peut-être quelqu'un de proche parce qu'on a parlé deux familles avec des conflits d'accord il y a eu de la jalousie mais peut-être que cette personne en vérité c'est quelqu'un de la famille aussi qui mais qu'on considère comme peut-être son meilleur ami sa meilleure amie ça peut être un frère une soeur ça peut être aussi pour de bon une amie d'accord qui est jalouse peut-être du foyer que vous auriez pu mettre qui a mis la zizanie qui vous a fait en ce qui a fait en sorte de vous séparer ça peut être aussi même c'est pas pour critiquer les parents ça peut être un papa une maman aussi qui était jaloux de votre bonheur et que finalement ben là on voit que vous avez attendu peut-être longtemps son retour et et que vous êtes coincé alors c'est vrai que dans pour votre équilibre c'est pas bien mais on va voir un peu plus qu'est ce qu'on peut dire là qu'est ce qui va se passer ou qu'est ce qui s'est passé voilà j'étais en train de me dire je voudrais cinq cartes oups bon vous êtes une famille réprochable donc en vérité c'est que vous êtes une dame qui entre guillemets réprochable qui n'a rien à se reprocher par rapport aux trahisons je dirais et qui qui s'éloigne qui se détache pourquoi parce que peut-être on vous fait le fait de marquer famille réprochable c'est qu'on vous a peut-être on a fait peut-être des reproches et que finalement vous préférez vous éloignez de la situation on dit de pas apprendre j'ai pas pris un bon sens je suis pas sûr voilà bon il y aura je pense qu'elle a dit qu'il y aura une déclaration ça sera une surprise d'accord surprise par rapport à des choses du passé dis 5 cas j'entends plus ça où on sera dans l'indécision on va progresser on va progresser on essaie de retomber bon alors on sera entre eux on aura logiquement des nouvelles mais ça sera original d'accord je le mets là mais ça sera des nouvelles un peu original peut-être inattendu d'accord des vallées donc pour moi c'est peut-être un amant c'est pareil c'est tombé d'accord où on sera entre la misère et la prison qu'on sera on va se sentir mal d'accord on aura des nouvelles par rapport à cet emprisonnement où on s'est senti très très mal d'accord et on va prendre on aura des nouvelles par rapport à notre emprisonnement où on a espéré beaucoup et que finalement on est resté sage sans donner notre avis et que finalement on s'est repenti en tout cas il y aura des rentrées d'argent qui pourront peut-être vous aider pour madame mais aussi ça sera idéal moi je pense que c'est peut-être pour partir par rapport à l'éloignement d'accord ouais idéal pour le domicile idéal pour la personne justement au sein du foyer surtout si vous vous retrouvez seul d'accord pourquoi parce que ça sera idéal par rapport à la médiocrité que vous avez eu peut-être chez vous voilà pourquoi vous allez vous éloigner parce que même peut-être qu'aussi la déclaration bon vous allez retrouver l'opulence d'accord par rapport à tout ça euh attention l'avarice hein mais euh bon l'avarice ça sera dans les opinions peut-être que vous allez même rien dire euh vous allez prendre votre vous allez peut-être dire ce que vous avez à dire mais euh d'accord vous allez donner votre votre opinion par rapport peut-être à certaines votre solitude ou bien sûr vous avez peut-être aussi galéré hein financièrement et que euh finalement vous mettez de l'argent de côté d'accord alors voilà pourquoi vous allez vous éloigner hein parce que finalement vous allez dire bah écoute j'ai mis de l'argent de côté euh je m'en vais hein je vais faire ma vie j'étais attendue et peut-être c'est ça hein pourquoi vous avez été trop dans dans l'emprisonnement alors peut-être aussi notre solution que je vois qu'on me dit gentiment c'est peut-être une nouvelle que vous allez avoir par rapport à votre enfermement c'est que peut-être votre autre va se repentir d'accord euh et vous dire et c'est plutôt ce message que je vais recevoir là maintenant qu'en vérité il va se repentir par rapport à des rentrées d'argent qu'il a pas eu au domicile d'accord euh et que finalement il a été médiocre de pas dire ce qu'il a ce qu'il avait à dire vous allez dire vos moi je dirais que oui il va enfin dire son opinion il va peut-être aussi dire le vôtre peut-être aussi que c'est vous qui avez des difficultés financières et que lui va dire son opinion d'accord qu'il fallait peut-être faire des économies peut-être euh il y en a voilà il y aura un éclaircissement sur la situation que ça soit l'un l'autre il y aura un éclaircissement sur la situation mais on sera prudent ben parce que voilà on est célibataire hein et que ben d'être célibataire ben on se pose des questions s'il y aura un engagement hein ouais on sera prudent par rapport peut-être aussi parce qu'on a plus de travail hein donc euh même s'il donne son opinion ou même vous vous il y aura euh des éclaircissements voilà il y aura une attente par rapport aux difficultés il y aura un dévouement vers la fin d'accord il y aura peut-être des appuis hein d'accord pour être plus studieux par rapport à un consultant d'accord mais on sera dans la perte hein il y aura un renouveau mais euh il faudra ne pas prendre en compte les histoires d'argent euh 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 pour se voir au début parce qu'il faudra vraiment faire les rêves parler vraiment se dire euh en face hein euh en face de vive voix euh tout ce qui bloque par rapport euh euh la tricherie euh l'argent l'amour les ennuis la fausseté euh la colère euh le bonheur les ambitions les projets euh peut-être euh peut-être une grossesse hein peut-être aussi vous avez parlé d'enfant peut-être que c'est en gestation d'accord pour justement qu'on soit convaincu d'accord par rapport à du prix hein peut-être voilà peut-être aussi pour l'argent euh et peut-être parce qu'il n'a pas osé vous dire ou vous hein que ben vous étiez pas bien non plus financièrement euh l'un ou l'autre hein mais euh oui il faudra être clair et net par rapport à du prix où on s'est égaré qu'on s'est séparé d'accord euh où on va travailler pour ben pour être ensemble pour un mariage mais il y aura des changements hein d'accord probablement un peu un équilibre ou carrément un procès hein d'accord euh pour la prospérité face à la trahison pour monsieur hein on va voir un peu plus alors vous madame dans quelle situation vous êtes et monsieur sur 5 cartes ou plus on va voir je dis 5 cartes tout à l'heure et je suis allée plus loin pour madame bon on veut un amour durable on a il y a des on a compris hein des blocages du troisième oeil pour avoir des retombées positives ou bien sûr on a des angoisses et des peurs par rapport à un travail ou peut-être travailler sur soi d'accord où il y a eu des disputes travail bien sûr où il y a des disputes alors peut-être c'est un travail en cours hein un travail pardon euh travail vraiment un travail où c'est travailler sur soi ou avec l'autre où il y a eu des disputes pour cet amour véritable parce que bon ça peut être l'amour véritable c'est un travail comme ça peut être de votre autre il y a eu des disputes et il y a eu des disputes d'accord il y a des rancunes d'un trimestre en cours on va travailler d'accord c'est un travail en cours qu'est-ce 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 qu'on dit d'autre bon vous physiquement vous êtes souffrante hein là pendant ce mois-ci et bon vous avez besoin de parler de discuter il y aura une communication ce mois-ci d'accord où on va oublier l'ex partenaire et que on va dire stop on arrête voilà peut-être l'éloignement d'accord on va prendre conscience qu'on va se pardonner qu'il y aura une grosse avancée karmique où on va faire les choix on sait que déjà la réponse est en soi d'accord qu'il faut se réharmoniser complètement par rapport à la jalousie qui est de vie antérieure par rapport peut-être son autre ou peut-être sa famille de son côté ou même du vent ou bien sûr ça va on va prendre en conscience qu'il faut ouvrir l'oeil pour cette année faire les bons choix par rapport à un être aimé d'accord où on est triste au niveau du coeur on est dans la oui dans la tristesse sentimentalement aussi par rapport à la famille et peut-être toute la famille de votre côté ou du sien où ça sera une évidence qu'on veut un bonheur total et qu'on va lâcher prise on envoie un message pour essayer d'ancrer et de réaliser les choses et de réaliser bien sûr tout ce qu'on a envie de mettre donc avec votre autre pour retrouver la paix intérieure libérer un blocage retrouver l'abondance accepter une réconciliation par rapport à un blocage karmique il y aura un changement éminent mais les réponses tardent donc voilà pourquoi vous allez dire stop d'accord parce que les réponses tardent vous serez dans la confusion dans les doutes par rapport à des proches à la famille ah bien sûr proche c'est aussi pour lui vous voudrez la réussite déjà de votre enfant intérieur et vous allez passer à l'action par rapport à des jugements des critiques d'accord vous allez encore lâcher prise pour vous transformer vous nettoyer complètement vous aimer il y aura une période de stagnation parce que justement vous aurez peut-être des conflits intérieurs ou d'autres conflits et ça peut parler du financier d'accord mais il y aura un apaisement des émotions par rapport à la rupture due au mensonge par rapport aux vies antérieures donc par rapport peut-être à tout ce que vous avez vécu avant d'accord et pour c'est quelqu'un que vous avez ou il y a une rencontre forte après peut-être que vous allez par rapport à ces mensonges après il y aura peut-être une rencontre forte peut-être alors pour monsieur en tout cas là vous ouvrez vous allez vous désintéresser et mettre fin à un cycle mais un cycle aussi c'est peut-être faire le mettre fin ça peut être aussi dire bon ben j'arrive à me prendre la tête pour le moment ben c'est aussi fin d'un cycle des disputes aussi allez en tout cas vous allez penser à vous pour monsieur le consultant qu'est-ce qui se passe il travaille d'accord il a son travail peut-être qu'il a une entreprise un être aimé donc peut-être qu'il il a une entreprise alors c'est où c'est lui ou entre guillemets il veut travailler avec vous peut-être ou peut-être qu'il travaille avec une autre personne en ce moment où il a accepté d'accord moi je dirais qu'il va accepter de travailler avec vous d'accord pour réaliser les projets par rapport à la souffrance que vous avez pu avoir d'accord et qu'on va oublier la lignée familiale parce qu'on veut le bonheur total et qu'il y aura une transformation déjà c'est mes soins et bien sûr transformation par rapport à la rupture on va prendre le chemin de quoi déjà de communiquer d'ouvrir son coeur de débloquer son troisième oeil donc de comprendre le lien qu'on a pu avoir d'accord dans le passé de réharmoniser le tout d'accord de prendre tout en conscience il y aura un blocage par rapport à des voilà il y a eu des blocages karmiques mais il va y avoir l'abondance la réussite par rapport à des rancunes bien sûr où ça nous a travaillé intérieurement parce qu'il y a eu des conflits entre vous et qu'il y a finalement il y a eu la fin d'un cycle où il y a eu des angoisses des peurs et qu'il y aura des retombées positives alors les peurs peut-être comme il travaille c'est peut-être lui qui a eu des problèmes financiers d'accord il y aura une grosse avancée karmique pour la paix pour la paix intérieure ou on a été jaloux ou peut-être on vous a porté l'oeil il va ouvrir les yeux ce mois-ci il y a un moment en cours et prendre en conscience qu'est-ce qu'il va prendre en conscience que la famille les proches ils ont critiqué ils ont jugé et que finalement il faut nettoyer tout ça donc balayer le passé voilà par rapport à des doutes et là c'est dans le trimestre en cours il y aura une rencontre forte pour libérer un blocage où on va faire les choix de son ex-partenaire donc monsieur et peut-être avec quelqu'un d'autre mais il va repartir avec son ex ou même s'il s'est bataire il va repartir et c'est avec vous alors peut-être oui que ce soit vous ou l'autre qui a eu un problème d'argent dans tous les cas moi pour moi il y aura une communication vous allez discuter il y aura un épaisement des émotions il y aura un changement imminent d'accord par rapport à tout ce qu'on a envie de mettre en place ça sera une évidence pour soi pour l'autre pour une réconciliation d'accord où il y a eu des ralentissements des réponses qui tardent il y aura quand même une période de stagnation alors peut-être qu'elle est déjà passée d'accord par rapport aux disputes alors les disputes bien sûr ça a été le côté financier pour vous deux peut-être qu'on n'a pas osé dire peut-être que là on va enfin parler d'accord il y aura un événement proche pour un amour durable c'est dans l'année en cours moi je dirais qu'entre un mois dans ce mois-ci et de l'année en cours vous allez passer ça moi je dirais que vous allez vous réconcilier petit à petit parler discuter entre maintenant et dans trois mois et que dans l'année en cours moi je vois vraiment il y aura un passage à l'action donc où on va lâcher prise par rapport aux mensonges aux fausses paroles au passé bon il y aura un pardon par rapport à la tristesse il y a un message d'accord la réponse est en lui c'est tous les deux il y a un message vous avez besoin de parler de communiquer d'accord pour pouvoir ancrer en la matière ce qu'il y a à dire d'accord et lâcher prise sur la situation mais voilà mes mots d'amour moi je trouve que c'est quand même bien c'est que là il y a eu des difficultés alors moi je dirais qu'avec tout ce qui s'est passé par rapport au covid peut-être que vous avez eu des difficultés financières que vous vous êtes séparés voilà ça ça arrive à beaucoup ça arrive à beaucoup de personnes pendant le covid où on s'est retrouvé bloqué financièrement et qu'il y a des couples qui se sont séparés donc ça il ne faut pas se leurrer que ça peut bloquer beaucoup beaucoup de personnes et que finalement peut-être que vous en avez des séquelles quelque part des rancunes mais prenez en compte que déjà c'est le passé déjà parlé qu'est-ce qui s'est passé alors si c'est des disputes par rapport aux financiers surtout si c'est par rapport au covid tout ce qui s'est passé prenez en compte que c'est peut-être pas spécialement la faute de votre autre d'accord parce que des fois les entreprises elles ont fermé d'autres fois et je respecte parce qu'il fallait se faire vacciner d'autres n'ont pas voulu c'est à respecter les choix de chacun tout le monde est libre de sa santé de son bien-être de vouloir se faire pic-pique ou pas d'accord chacun fait ce qu'il veut on n'a pas à forcer même son autre à faire quelque chose qu'on n'a pas envie donc peut-être que oui on s'est peut-être retrouvé financièrement embêté peut-être aussi que c'était pour payer les voyages ça aussi et qu'on n'a pas on n'a peut-être pas il s'en est éloigné peut-être pas l'argent nécessaire peut-être aussi qu'on était au chômage qu'on avait perdu son emploi et tout le reste il faut tout prendre en compte donc je sais que des fois c'est difficile et que les gens vont me dire ouais mais tu comprends non 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 il faut prendre en compte que la personne s'il y a des difficultés financières et bien ça peut arriver ça peut arriver aussi que le couple aussi soit en difficulté financière parce qu'il y a des grosses factures qui arrivent qui sont imprévues des fois s'il y a une voiture qui tombe en panne et qu'il faut racheter une voiture et qu'on n'a pas d'argent ça aussi alors les disputes et bien c'est à relativiser alors c'est pour ça que je dis toujours il vaut mieux aller voir quelqu'un un thérapeute de couple avant de se séparer voilà même vous n'êtes pas obligé de voir un coach il y a des thérapeutes qui sont gratuits vous allez aux mairies à chaque mairie il y a des thérapeutes justement pour avant que les couples divorcent d'accord moi honnêtement avant de divorcer moi je suis allée voir bon mon ex-mari n'a pas voulu à l'époque bon après il a regretté mais bon c'était trop tard c'était bon puisqu'entre deux il était parti avec une autre femme voilà et moi voilà à l'époque je dis si tu pars avec une autre femme tu reviens plus voilà donc moi je vous dis moi aussi je suis passée par là à des hauts et des bas donc voilà je vous raconte un peu ma vie et quand il m'a dit on aurait dû ben oui j'ai dit mais c'est trop tard maintenant voilà donc c'est la vie c'est comme ça et je suis comme vous j'ai pardonné depuis j'ai pardonné je m'en fous c'est fait c'est fait mais moi aussi je suis passée par des hauts et des bas comme vous bon je ne regrette pas parce que finalement il y a eu beaucoup de manipulations et autres donc je ne regrette pas du tout mais les décisions que finalement il n'a pas voulu à l'époque et que bon moi je ne pensais pas que c'est je ne savais pas à l'époque ce que c'était un perverse narcissique je commençais à peine à entendre parler depuis un peu plus depuis un petit moment la manipulation que ça pouvait personne ne pouvait nous rabaisser et on pouvait psychologiquement être plus atteint qu'une personne qui nous avait frappé donc déjà je sortais d'une relation comme ça donc imaginez psychologiquement bon je ne dis pas que j'étais en maison pour me faire soigner ou quoi que ce soit non pas du tout je me suis soignée moi j'ai compris que ce n'était pas de ma faute une personne qui était violente voilà et l'autre c'était de la manipulation et voir plus de la perversité et finalement en travaillant sur moi c'est pour ça que je peux vous dire que je peux aider mon prochain je suis sortie de tout ça alors c'est sûr que pour refaire confiance à une personne ça sera dur mais personnellement je sais ce que c'est donc voilà mais on peut toujours travailler sur la confiance je ne dis pas que je n'ai pas rencontré d'autres personnes mais même un autre perverse narcissique alors pour vous dire donc lui a vite la porte mais voilà on vit des choses parfois voilà donc maintenant je sais très bien que je me méfie qu'il y a des tests aussi pour savoir si votre autre est un perverse narcissique donc ce qui est bien c'est que je dis merci à Youtube moi là je dis merci parce qu'on trouve tellement de vidéos que ça soit sur sur les manipulateurs sur les perverses narcissiques sur même les femmes jumelles qu'on ne sait pas qu'on peut maintenant beaucoup plus facilement déceler à qui on a affaire avant on était obligé de voir un psychologue et encore si vous répondez voilà maintenant on arrive à avoir les renseignements il y a des tests il y a de ci il y a de là et c'est beaucoup plus facile pour avancer il y a même des thérapeutes qui font des vidéos donc si demain vous faites moi plaisir si demain vous avez des doutes passez peut-être deux heures trois heures une semaine à regarder avant d'être détruite détruite parce que psychologiquement peut-être que vous vous en rendez pas compte mais autant un homme violent va vous détruire mais un perverse narcissique ou un manipulateur qui fait que vous rabaissez et que psychologiquement ça vous attaque parce que la différence entre quelqu'un qui vous frappe sans rien dire qui vous frappe vous avez des coups ok psychologiquement ça vous fait du mal mais un homme qui vous rabaisse psychologiquement qui vous met plus bas que terre ça rentre dans votre subconscient et pour enlever ça des fois plusieurs années mais après c'est pas parti encore parce que vous vous sentez rabaissé mais c'est ancré dans vos cellules et ça c'est encore pire que d'être frappé c'est déjà assez reconnu c'est pire qu'une personne qui nous frappe voilà après tout dépend du degré parce que si la personne essaie de vous tuer ça c'est encore aussi voilà c'est très marquant pour ça que je peux vous dire qu'il faut vraiment un fort mental c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce métier parce qu'avec tout ce que j'ai vécu c'était c'est pas vous allez me dire oui c'est facile les guidances c'est pas que les guidances c'est être là avec vous pour vous aider vous donner en même temps des conseils par rapport à les tirages je suis là pour vous aider déjà à vous donner des solutions mais aussi pour vous aider parce que c'est dur de se relever voilà on peut passer par des étapes de la vie qui sont très très difficiles et si on n'a pas un fort mental on va vite se casser la figure alors des fois d'avoir un coup de main c'est énorme c'est ma margotte qui est derrière je sais pas voilà ma petite margotte elle est dans mon dos donc voilà c'est ce que je voulais vous dire voilà aussi pourquoi je fais du coach pour vous aider j'ai aidé des personnes j'aide encore certaines personnes perverses narcissiques femmes jumelles sorcellerie vous voyez et quand les personnes craquent mais il faut les rebooster il faut les remonter et des fois ça fait du bien d'avoir une personne qui peut-être qui a connu des choses comme nous et à qui vraiment on peut parler voilà sur ce n'hésitez pas non plus pour les promotions des guidances jusqu'au 15 inclus et aussi pour les soins énergétiques vous pouvez alors je précise bien vous pouvez m'envoyer un chèque pour réserver pour un ou deux mois après ou pour un anniversaire en question d'accord n'hésitez pas si par exemple vous me dites Karine je voudrais une guidance mais je ne peux pas avant début mars n'hésitez pas ou allez début avril parce que vous allez me dire Karine j'aimerais payer en deux fois n'hésitez pas je ne suis pas je ne suis pas un monstre bien sûr ça sera quand j'aurai encaissé mais je ne suis pas un monstre et donc même pour un soin énergétique si vous en avez vraiment besoin n'hésitez pas et même si vous voulez en prendre plusieurs que vous dites ah ouais mais je vais prendre là mais après les autres ils vont augmenter si vous allez le chéquer voilà et si par exemple ça sera c'est la dernière fleur que je fais mais je pense que c'est une belle fleur ceux qui ont un chéquier en commande ou qui doivent commander un chéquier allo Karine il y a toutes mes coordonnées par mail whatsapp sms téléphone bien sûr donc n'hésitez pas et après pour certains qui ne savent pas on peut payer en plusieurs fois si ça fait longtemps que vous payez par Paypal on peut payer en plusieurs fois voilà alors là par contre je ne sais pas comment ça se passe mais peut-être pour certains trucs on peut payer donc à vous de voir si vous pouvez ou pas et si ça vous arrange je pense qu'on peut quand même entre particuliers je pense essayez quand même de voir si ça vous intéresse ou pas si vraiment vous avez besoin et même si c'est peut-être pour une guidance voilà des fois pour savoir si son autre va revenir pas revenir ni qu'on n'est pas bien qu'on n'a pas beaucoup d'argent je peux comprendre sur ce je vous embrasse tous très fort je vous dis à bientôt comme d'habitude maintenant c'est les petits marvinous vous voyez c'est chacun son tour ils se relaient tous les deux au cas où vous voyez au cas où s'il y a quelqu'un qui va se mettre dans mon dos qui va prendre la place vous voyez c'est des petits chenappants qui sont toujours là voilà bon il se cache bien sûr comme si de rien était mon bébé d'amour moi tu vas tiquer mon bébé ça ça veut dire maman tu viens on t'attend voilà sur ce bisous bisous et à bientôt et bisous on fait des bisous bisous à bientôt à bientôt